mais écoute on fait le test bonjour bonjour c'est d'un test vidéo donc on sait pas en gros si on est en direct sur facebook ou pas sinon ça enregistrera et vous le verrez plus tard donc bonjour à tous donc je suis Annabelle Crocy tarologue et j'ai aujourd'hui avec moi Isabelle Wex qui a accepté et bien de témoigner de ce que mes séances ou ma clairvoyance en fait peut apporter aux personnes donc peut-être Isabelle déjà dans un premier temps peut-être rappeler comment nous nous sommes connus par exemple donc ça fait un petit peu moins d'un an ouais la première fois c'était lors d'une une rencontre femme de bretagne au sable d'or chez stéphane et astrid d'est en ouest oui à la camaba d'est en ouest oui voilà donc une rencontre aux femmes de bretagne où tout le monde se présente et comment l'activité de Annabelle comment m'interpellait moi je suis assez sensible à tout ce qui est carte etc ça faisait très longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un ayant ce type de don puisque c'est un don donc nous nous sommes revus pour le premier apéro voyance qui s'est passé oui c'est vrai c'est vrai ce que tu dis en fait la rencontre femme de bretagne au cours de laquelle nous sommes connus toutes les deux a eu lieu dans la camaba d'est en ouest au sable d'or c'était un lieu que je ne connaissais pas non plus et c'est vrai que suite à cette rencontre astrid qui était là j'ai eu l'idée le lieu étant sympa de de proposer une formule apéro voyance voilà c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté et c'est comme ça que hop quelques semaines après j'ai fait mon premier apéro voyance mi décembre dans ce lieu donc l'apéro voyance c'est on vient avec une question en quelle Annabelle répond à la question oui et un petit peu plus mais je dirais que c'est vraiment pas voilà on se sent pas pris par le temps même si c'est aimé voilà ça se passe super bien et puis donc moi j'ai pris goût à cette formule donc c'est vrai que j'ai pas dû en rater beaucoup et puis également j'ai eu la comment j'ai eu la chance de pouvoir avoir une séance individuelle en face à face où j'avais plus de questions on va dire liées à ma situation personnelle à ma situation professionnelle qui était vraiment avec plein de points d'interrogations donc j'ai eu des réponses à mes interrogations pas forcément celles que j'avais envie d'entendre voilà donc Annabelle nous dit les choses comme elles sont c'est important et il se trouve que même si au niveau des délais professionnels c'est des choses qui m'arrangeaient pas ben il se trouve que on respecte parfaitement ce que ce que tu avais entrevu et voilà maintenant je dirais que ces petits rendez-vous apéro voyance et puis je pense que je ferai des séances aussi régulièrement me permettent de clarifier les choses et puis également d'avoir des objectifs qui réfrènent un petit peu mon impatience et réfrènent mon impatience qui fait partie de les faux qualités je sais pas moi je suis je fonce billes en tête et voilà ça permet aussi de réfréner ce genre de ce genre de choses et c'est une bonne chose donc voilà moi Annabelle maintenant j'attends à chaque fois le prochain rendez-vous avec impatience j'ai toujours plein de questions et voilà ça ça m'aide à avancer comment et aussi peut-être prendre certainement confiance en moi ces rencontres femmes de bretagne et toutes ces ouais toutes ces rencontres on va dire différentes permettent vraiment d'avancer voilà ce que je peux dire ravi et voilà la prochaine apéro tarot apéro voyance oui c'est le mardi bientôt ouais le mardi 2 juillet chez Caramel et compagnie sur Saint-Brieuc bon par contre il ne me reste que trois places donc ça va vite se remplir bon et ben en tout cas bonne journée à tous et à tous et puis au plaisir de se retrouver bientôt dans un autre live un autre moment à bientôt au revoir au revoir